La population ne cache plus son exaspération face aux problèmes d'eau et d'électricité dans le pays. Les conversations dans les rues, comme sur les réseaux sociaux, sont dominées par les plaintes liées aux coupures prolongées d'électricité et de pénierie d'eau qui se font de plus en plus régulières. Ce climat de frustration croissante pousse les citoyens à exiger des réformes immédiates dans le secteur. Ça me fait déjà de là où j'habite, cinq jours je n'ai pas d'eau. L'eau c'est la vie. Parce que sans l'eau on ne peut pas préparer, sans l'eau on ne peut pas boire, sans l'eau on ne peut pas se laver. C'est tout un calvaire. S'il n'y a pas le courant, il n'y a pas l'eau, comment les gens vont vivre ? Donc il n'y a qu'à voir la situation de l'eau et le courant pour que le pays soit dans la tranquillité. Le comité pour la transition et la restauration des institutions, conscient de l'urgence de la situation, a récemment annoncé une série de mesures pour tenter de répondre à cette crise. L'AECG a hérité d'un mastodome qui ne dit pas son nom, qui a beaucoup détruit le service d'eau et d'électricité au Gabon. Mais avec l'avenue du Cétry, je crois bien que tout va aller dans le meilleur. Puisque aujourd'hui, ça se voit dans quelques quartiers, ils commencent à recevoir de l'eau. Il y a quand même un léger changement, bien que moi, là où j'habite, l'eau n'est pas encore arrivée. Mais je regarde ailleurs, je regarde les quartiers où j'ai habité, on a toujours eu des difficultés d'eau et qu'aujourd'hui les choses sont en train de se faire. Donc soyons patients, les choses vont aller. Les défis auxquels le pays est confronté en matière d'eau et d'électricité sont nombreux. Les réseaux électriques et hydrauliques utilisent des infrastructures VTUS et le personnel d'entretien est insuffisant. Le Cétry actuellement se donne des moyens pour accélérer la mise en œuvre de plusieurs réformes qui devraient apporter des solutions durables à cette crise.